Marie est porteuse d'une trisomie 21. Ensuite, on a Marie Garance, qui est porteuse d'un très lourd poli-handicap. Et ensuite, on a Frédéric Moïse, qui lui est porteuse d'une anomalie au cervelet. On a neuf enfants, dont trois enfants porteurs de handicap, pupilles de l'État que nous avons adoptées. Ce sont des enfants qui ont une intelligence qui est réelle, mais ils ont besoin d'accompagnement. Marie, par exemple, on lui a appris à marcher. Moi, ça m'a fascinée. La kiné lui expliquait le geste, pas à pas, c'est le cas de le dire, pour pouvoir marcher, ensuite pour pouvoir monter des escaliers, etc. Et après, elle l'a intégrée. Moi, par exemple, quand je lui ai donné à manger à la petite cuillère, j'ai dû lui apprendre à déclutir. C'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait sur mes enfants. Notre deuxième petite fille est très lourdement poli-handicapée. Clairement, elle ne parle pas. Mais en fait, on communique avec elle de mille façons. Et je n'ai aucun problème pour la comprendre. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle perçoit énormément de choses, qu'elle me reconnaît parmi mille, qu'elle reconnaît les bruits, qu'elle reconnaît les pas. Quand Marie ouvre la porte de la maison, on a fait le test avec d'autres personnes. Elle réagit d'une façon très particulière. Elle réagit aux voix. La première fois, en fait, qu'on a commencé à poser des questions à Marie Garance, en lui disant, alors, comment s'est passé ta journée ? Marie, elle était très en colère. Elle était petite. Elle avait trois ans. Et elle s'est mise devant nous. Et elle a dit, elle ne peut pas. Dernière de dire, vous lui demandez quelque chose qu'elle ne peut pas. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que Marie, dans sa condition aussi, elle avait très bien compris l'état de Marie Garance. Qu'elle avait très bien compris, à son niveau, qu'il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Je dirais que je n'ai pas plus de difficultés aujourd'hui avec mes enfants handicapés que j'en ai avec les autres, en fait. Les grandes difficultés, on va dire, que nous traversons avec nos enfants porteurs de handicap, c'est le regard, justement, qui est pesant et violent de la société et qui, par certains moments, nous empêche d'avancer, en fait. Le projet de loi, c'est un moment qui nous effraie. On s'attarde vraiment particulièrement sur le projet de loi en fin des textes bioéthiques qui concernent le DPIA. C'est le diagnostic pré-implantatoire des anaploïdes, qui vise aujourd'hui spécialement la trisomie 21, puisque c'est une anomalie génétique. Donc, aujourd'hui, le débat, il décide, en fait, collectivement, de se dire qu'on ne réimplantera pas ces embryons porteurs d'anomalies génétiques. Et si on va vers le DPIA, finalement, collectivement, on accepte que toute notre société est intolérante au handicap. Moi, je suis en contact de personnes trisomiques adultes. Je peux vous dire qu'elles sont tout à fait conscientes de ce qui est en train de se tramer. Et c'est extrêmement violent pour eux. On ne parle que d'eux sur un cariotype et un chromosome en plus. Moi, la première fois que j'ai eu mari dans les bras, je me suis dit, mais ce n'est pas un chromosome en plus que j'ai dans les bras. C'est une petite fille qui est absolument magnifique, qui a un potentiel évident. Et moi, aujourd'hui, je suis sa mère et j'ai envie qu'elle soit heureuse. Et pour qu'elle soit heureuse, en fait, c'est ce que je ne cesse de répéter, c'est que j'ai besoin de faire alliance avec l'État. Et je ne veux plus entendre, en fait, ces députés et ces sénateurs qui parlent de trac quand ils parlent de nos enfants, qui parlent de poison dans les familles. C'est des choses que je vous cite entre guillemets, qui parlent d'eugénisme. C'est des mots qui ne peuvent plus être employés aujourd'hui. Moi, j'ai fait une promesse devant l'État. J'ai fait une promesse d'accompagner tous les jours de ma vie ces enfants dans leurs difficultés, en leur apportant le plus d'amour pour les aider à grandir, à se développer, à être heureux. Certaines fois, j'ai envie de demander au président de la République, « Mais comment je pourrais tenir cette promesse toute ma vie si l'État, en fait, n'est pas accueillant et ne m'aide pas ? » Et au contraire, le seul désir des parents, c'est que ton enfant soit heureux. Et dans une société qui le rejettera, moi, je sais que mon enfant ne sera pas heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada